Salut à tous et bien la dernière fois on s'était concentré sur le nettoyage et l'entretien des gbbr il y a des gens qui m'ont posé la question oui mais alors pourquoi t'as pas parlé des gbb parce que c'est assez similaire déjà mais bon ben j'ai un petit peu de temps devant moi donc on va voir comment entretenir son gbbr après chaque partie par exemple mais bon enfin moi je le fais vraiment à intervalles assez irréguliers des fois je fais ça toutes les semaines des fois je fais ça une fois par mois une fois tous les deux mois ça dépend vraiment du nombre de billes que je vais tirer dans cette période de temps donc première chose on enlève le chargeur on s'assure qu'il n'y a pas de billes dans le canon ça serait dommage de se blesser si il y a pas mal de poussière etc ou des feuilles si vous êtes tombé qu'il y a de la terre déjà première chose avec un chiffon on enlève le bureau bon là il est propre ensuite je vais m'occuper de la carcasse là je nettoie les rails j'enlève tout le gras et les particules qui auraient pu s'amasser au fil du temps donc la dernière fois je vous ai parlé de l'essence f pour dégraisser vous pouvez aussi utiliser de l'essence f là dessus ça n'agresse pas le plastique ni la peinture ensuite la culasse alors on enlève la tige guide leur sort récupérateur le canon et là même traitement on va passer un coup dans les rails ce qu'on pouvait faire aussi c'est avec une brosse à dents ou un pinceau pour enlever les résidus là où la poussière c'est pas mal sinon j'ai un petit pinceau là et pour la poussière qui se met dans les creux etc dans les marquages c'est pas mal ensuite au niveau du nozzle vérifiez bien qu'il coulisse donc si un point dur etc n'hésitez pas soit démonter si vous savez faire soit mettre vraiment une petite goutte d'huile au silicone donc type ghk airsoft innovation ce que vous voulez voilà que ça coulisse bien qu'il n'y ait pas de points de jeu etc que les ressorts de rappel fasse bien leur office donc là c'est propre le canon vous pouvez faire un nettoyage du interne du canon c'est pas très long ça ne mange pas de pain donc l'appareil vérifier que il n'y a pas de saloperie qu'il soit mis dans le canon là aussi et puis on va pouvoir remonter pour mettre le canon la tige guide leur soeur récupérateur alors s'ils sont s'ils sont sales n'hésitez pas à les nettoyer aussi voilà un petit coup de chiffon sur la rectoire de glissière et ensuite alors vous pouvez utiliser ce genre de petites bombes là de dégrippant lubrifiant etc pour mettre un léger coup c'est vraiment voilà j'en ai déjà mis limite trop vraiment pour pour lubrifier la mécanique correctement voilà on va mettre légèrement là voilà partout où il va y avoir du frottement des actions mécaniques en fait on essuie l'excellent ensuite moi je mets une goutte une goutte d'huile de silicone de chaque côté et ensuite je fais coulisser en fait l'huile va se propager je remets l'arrêtoir voilà l'huile va se propager par les actions de la glissière voilà il faut bien que ça signe et ensuite l'excédent et bien vous l'essuyer avec un chiffon voilà ça sert à rien de trop de trop graisser parce qu'après la poussière etc va s'agglomérer dessus et ça va bien faire un effet un petit peu papier de verre et ça on n'a pas vraiment envie que ça arrive voilà le chargeur aussi on peut lui mettre un petit coup alors de temps en temps je mets une goutte d'huile de silicone ici et une mini goutte aussi au niveau de la valve de remplissage ici n'hésitez pas si jamais vous sentez que ça croustille un petit peu voilà à passer un petit coup de pinceau et puis un petit coup de pinceau c'est vraiment très light sinon ça va ça va graisser ça va lubrifier vos billes et ça va pourrir votre hop-up voilà bon en ce qui me concerne je vous rappelle moi j'utilise des gaz plutôt secs donc soit ultra air soit propane euh si vous utilisez du gaz walter ou cyber gun APS3 etc euh n'hésitez pas assez souvent à nettoyer votre canon et votre joint hop-up pour garder tout son effet voilà voilà là on peut remettre notre PA sur son râtelier ou dans son holster euh alors parfois comme ici il y a des frottements je mets vraiment pareil un tout petit peu voilà un tout petit peu oula j'en ai trop mis déjà l'huile de silicone des cycles voilà et ça va aller lubrifier tout seul cette partie là voilà mais écoutez il y a pas grand chose à dire concernant l'entretien des PA euh la base euh c'est un petit peu de la logique j'ai envie de dire alors c'est pas non plus euh comme sur le nettoyage du GBBR c'est pas la parole de dieu comme sur le nettoyage du GBBR que je vous donne c'est euh c'est ce que je fais moi sur mes répliques de temps en temps bah pour l'instant j'ai pas eu d'incident mécanique avec ni de problème de tir donc bah je continue comme ça voilà bah en espérant que ça vous aide et puis je vous dis à bientôt sur l'antre du dingo c'est parti Sous-titrage ST' 501